Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une bonne journée et je me suis décidée à vous faire cette vidéo. Je vais vous parler des réglages que j'utilise pour ma caméra qui est le G7 Lumix de la marque Panasonic, mais tout d'abord, j'aimerais vous reparler de ma dernière vidéo qui est le reportage sur l'ASB Bulle. C'est une ASBL que j'ai créée avec d'autres jeunes il y a quelques années. Ça me tient beaucoup à cœur, donc si vous pouvez nous soutenir en regardant la vidéo et peut-être en faisant un petit geste, ça serait super. Merci. Je n'ai pas la prétention de dire que ce sont les meilleurs réglages possibles pour cette caméra. Je trouve simplement que ces réglages correspondent à mes attentes, à mes besoins. Donc ils sont bien pour moi, mais peut-être pas bien pour vous. Toujours est-il que j'ai testé plusieurs formats, plusieurs réglages et selon moi, c'est les meilleurs pour mes besoins et mes attentes, comme je l'ai dit. Alors, premier réglage, c'est que j'utilise le profil d'image Cine Like Day et je mets les paramètres contraste, netteté, saturation et à moins 5 et le réducteur de bruit, je le laisse à zéro. J'ai fait des tests, je trouve que c'est ce qui rend le mieux. Bien entendu, ce profil d'image va nous donner une image flat, une image un petit peu fade, comme ça. Ça va nous permettre de pouvoir vraiment en post-production s'amuser avec la colorimétrie et donner un look plus artistique à notre image ou, en tout cas, donner un look qui correspond à nos goûts et nos envies. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. J'aime beaucoup faire de la colorimétrie. D'ailleurs, dites-moi peut-être en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la colorimétrie. Alors, je filme essentiellement en 4K, 24 images par seconde. Je sais que tout le monde n'a pas un écran 4K chez soi, que c'est pas encore répandu, mais moi, je pars du principe que si mon appareil me permet de filmer en 4K, eh bien, pourquoi est-ce que je le ferais pas ? C'est une meilleure qualité d'image. Et puis, la 4K, ça arrive de plus en plus chez tout le monde. Donc, j'ai envie que mes images tiennent un petit peu plus longtemps. Donc, je filme en 4K la majorité du temps, sauf quand je dois faire des ralentis. Si j'ai des images qui me demandent de faire des ralentis, des B-rolls, des Visual Vibe ou parfois des vidéos de vacances, je filme en 1080, 50 images par seconde. Donc, c'est du full HD, donc c'est très, très bien. Et ça me permet de faire des plus beaux ralentis. C'est un petit peu ce que je reproche à ma caméra, c'est de ne pas pouvoir filmer en 50 images secondes en 4K. Mais bon, la police, on est à Bruxelles, c'est comme ça tout. Autre réglage que j'utilise sur ma caméra, c'est le focus picking. C'est une aide pour faire la mise au point. Donc, sur l'image, ça va créer des petits points bleus là où votre mise au point est. Donc, par exemple ici, ben moi j'ai, sur mon retour caméra, je vois que mes lunettes sont contourées de bleu. Donc, ça veut dire que je suis nette. C'est très pratique surtout si vous êtes comme moi et que vous filmez en manuel tout le temps. J'utilise également le Zebra Pattern. Donc ça, ça va me permettre de donner des indications sur l'exposition de mon image. Si mon image est surexposée, l'écran va m'indiquer des lignes là où il y aurait trop de lumière. C'est pratique, ça permet de bien exposer son image. Autre chose pour l'exposition de l'image, j'utilise l'histérogramme. Ça me permet d'avoir une idée de la quantité de lumière que j'ai dans mon image. Autre paramètre, au niveau du micro, je ne change rien. J'ai fait des tests avec mon micro RODE Pro. J'ai laissé à zéro la caméra, le micro. C'était, je trouvais une meilleure qualité. Voilà un petit peu pour mes réglages en gros. Il y a plein d'autres fonctionnalités, bien sûr, mais ça, voilà, c'est les réglages que j'utilise de manière générale. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à mes réglages. Dites-moi aussi peut-être quels sont les réglages que vous faites, si vous faites comme moi ou si vous avez d'autres réglages. Je suis vraiment curieuse et peut-être que je vous ferez une vidéo sur la colorimétrie bientôt. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner. Ça fait plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, filmez quand vous souriez. N'oubliez pas, souriez quand vous filmez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501